se rapprocher un peu plus pour avoir des conditions habitables. C'est en fait une naine rouge, vous savez qu'une naine rouge est bien moins brillante que le soleil. Et donc la première des planètes habitables, ça serait Gliss 581c, qui serait un peu plus grande, une fois et demie plus grande que la Terre, et qui serait située dans la zone habitable. Il y en aurait une deuxième et peut-être même une troisième, D et G. Je dois avoir... voilà. Alors j'explique ce graphique qui est important. Ça, en vertical, c'est le type d'étoile. Le type d'étoile par rapport au soleil. Voilà. Ça, c'est notre soleil. Notre soleil, c'est une étoile tout à fait standard et une des plus courantes. Mais ce qu'on a découvert pour le moment, ce sont des planètes autour d'étoiles moins brillantes, du genre un naine rouge, qui ont une masse beaucoup plus faible que celle du soleil. En gros, la moitié, quelque chose comme ça. Et vous voyez le système de Gliss 581 qu'on a reporté ici, par rapport à cette bande bleue. Et cette bande bleue, c'est ce que je vais vous expliquer un peu plus tard, c'est ce qu'on va appeler la zone habitable autour d'une étoile. La zone habitable, je vais y revenir, c'est celle où on peut trouver l'eau sous ses trois fendres. Parce qu'on pense que c'est le facteur le plus important pour abriter une vie possible. Et vous voyez, les planètes dont je vous ai parlé, G, D, F, qui sont, bon, il y en a clairement deux qui sont dans la zone habitable, deux de cette étoile. Ah, ça c'est gentil. Alors là, merci. Vous voyez que la zone habitable, évidemment, pour le soleil, qui est beaucoup plus puissant comme étoile, est beaucoup plus loin en distance orbitale. Et donc, F, 581F, qui est la limite de la zone habitable. Voilà le spectro, le petit spectro, qui permet de détecter, de faire ses mesures de vitesse. On a eu la chance de le visiter il y a deux ans, à l'Observatoire de Genève. C'est un bel instrument qui fait, en gros, 2,5 mètres de long, qui est sous vide, etc. Et ça, c'est le deuxième exemplaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a une remarque qu'il faut faire sur les étoiles de notre galaxie. Il y en a beaucoup qui sont du type naines rouges, donc qui brillent peu. Alors, brillent peu, c'est-à-dire qu'elles ont une vie très longue. Vous savez, la masse étant plus faible, je vous avais expliqué ça, alors qu'on a parlé de la vie et de la mort des étoiles, plus la masse d'une étoile est faible, plus elle va vivre longtemps. Mais on pense que ce sont des mauvaises candidates pour des planètes habitables. Pourquoi ? Parce que si l'étoile est de faible puissance, pour être dans la zone habitable, il faut s'approcher beaucoup de l'étoile. Mais si on s'approche beaucoup de l'étoile, ça va faire un peu comme le système de la Terre et de la Lune. L'action des forces de marée entre l'étoile et ses planètes va être importante, et on va avoir un phénomène de synchronisation comme la Lune autour de la Terre. On voit toujours la même face de la Lune autour de la Terre et il y en a toujours qui disent que ce n'est pas ce qu'elle ne tourne pas. Non, au contraire, ce n'est pas ce qu'elle tourne, mais elle tourne en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre. Et on pense que ce n'est pas très favorable pour des conditions d'habitabilité. Pourquoi ? Parce que la face tournée vers le Soleil, vers l'or étoile, pardon, serait très chaude, alors que la face arrière tournée vers le vide de l'espace serait très froide. On a du mal à imaginer un développement de vie possible dans ces conditions. D'autre part, ce type d'étoile possède une activité magnétique importante qui ferait qu'il y aurait des rayons X assez violents qui souffleraient à la surface de ces planètes. Et bon, ça aussi, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Alors, ce système de mesure de vitesse radiale que vous voyez ici, quand on voit ces périodes, ces synchrones, ces bruits, ces périodes, ces signal périodiques, en fait, on peut arriver maintenant, les systèmes sont tellement performants, lorsqu'on analyse une partie de cette courbe, vous voyez, on peut voir qu'il y a plusieurs planètes. On peut détecter plusieurs planètes dans un système solaire, dans un système extra-solaire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode la plus courante. C'est ce qu'on appelle le transit planétaire, le transit ou l'éclipse, ou qu'importe. C'est en fait, on va détecter la variation de luminosité de l'étoile quand la planète va passer devant son étoile et puis va la quitter, va retourner, va passer derrière. Alors, évidemment, vous allez me dire, ben oui, ça ne marche pas pour toutes les étoiles. Ben non, ça ne marche pas pour toutes les étoiles. Ça ne peut marcher que lorsqu'on arrive à voir des étoiles et des planètes par la tranche observée de la Terre. Donc, ça limite le nombre de systèmes solaires à détecter. D'autre part, le flux lumineux, la baisse de ce flux lumineux entraîné par le passage d'une planète devant leur étoile est très faible. Je vous ai marqué là. Dans le cas du Soleil et de Jupiter, c'est 1%. Jupiter qui passe devant le Soleil a une baisse de 1% de luminosité. Bon, 1%, ça peut se détecter. La Terre, c'est 0,01%. C'est déjà plus dur. Donc, il faut des bons appareils de mesure. Voilà le principe. Vous comprenez tout ça. Voilà la planète qui tourne autour de l'étoile, de son étoile ici. Et à un moment donné, elle passe devant le disque de l'étoile et le signal lumineux que l'on détecte au moment du passage, eh bien, il diminue. Et puis, on va voir que la pente ici, ça va donner aussi une idée de la taille de la planète. Plus la planète est grosse, plus la pente va être grande. C'est donc le principe du transit. Voilà d'autres images. Alors, évidemment, il faut faire attention. On peut avoir des signaux lumineux avec une même planète qui passe devant des étoiles de puissances différentes. Donc, il va falloir faire attention. Donc, on aura un signal différent alors que c'est le même type de planète, la même taille de planète. De même, on peut avoir pour une même étoile des planètes de tailles différentes qui vont aussi donner des signaux plus ou moins importants. Donc, il va falloir aussi réfléchir un peu. Alors, pour une étoile donnée, la probabilité d'observer un transit est très faible, au moins de 1%. On peut étudier en gros 1% des étoiles. Et il faudrait observer des millions d'étoiles pour un bon rendement. On a de la chance, c'est ce qu'on fait. En fait, on va étudier de nombreuses étoiles en même temps. Et évidemment, comme j'ai écrit, il faut être là au bon moment. Mais on va voir que ces relevés sont faits automatiquement et systématiquement par des sondes interplanétaires ou par des télescopes terrestres. Donc, on va pouvoir avoir une image continue pour ainsi dire de ce qui se passe dans le ciel. Alors, il y a aussi un autre paramètre important, c'est que la planète qui tourne autour de son étoile, si elle possède une atmosphère, eh bien, au moment du passage... Voilà. Au moment du passage dans le disque solaire, enfin, le disque de l'étoile, eh bien, on va pouvoir détecter... Hop, là, il y a la lumière qui passe au travers de l'atmosphère de cette planète et on va pouvoir analyser l'atmosphère de la planète. Alors ça, c'est intéressant parce que l'atmosphère des planètes extrasolaires, c'est ce qui va nous donner une indication sur des possibilités de vie, et des possibilités de vie extraterrestres. Voilà. Premier transit est détecté en 99 par Marcy et Butler de Baclay et ils ont trouvé une planète autour, en orbite, autour de... Donc, HD, le catalogue Henri Draper, 209-458, situé à 150 années-lumière de nous. La variation d'intensité lumineuse était de 1,7%. Donc, ça veut dire une grosse planète, encore une Jupiter-chose. Et cette planète est très intéressante. On va s'y arrêter deux secondes. Ils ont mesuré la densité 0,2, donc planète gazeuse, normale. Elle a été baptisée Osiris. Osiris. Et alors là, vous voyez, ça, c'est la détection par le transit. Vous voyez, ça s'apparente à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici, la planète va passer dans le disque de l'étoile. Absorption. Et hop, ça revient. Voilà. Donc, le diamètre, on peut en calculer son diamètre, sa densité, etc. En gros. Mais une fois qu'on sait que ce système-là, ce système planétaire... ...